C'est sur la télé à rencontrer la fondatrice et PDG du Comité 21, Lorraine Simard, afin de discuter de sa vision et de ses aspirations comme femme entrepreneur. Bonjour Lorraine Simard. Bonjour, merci de m'accueillir. Quel a été le type de modèle de femme qui a pu vous inspirer quand vous étiez soit plus jeune ou un peu plus tardivement? Quel modèle de femme? Ma mère. Oui? Oui. Pourquoi? Détermination, passion, amour, voire grand, mais dans la simplicité. Est-ce que vous considérez comme une visionnaire? Oui, puis je pense que je retiens ça de mes deux parents et mon père d'ailleurs qui est encore un visionnaire. Ma mère aussi, parce qu'on ne change pas. Lorraine, ça fait plusieurs années, on m'a dit que vous vous impliquez dans la région. Dites-moi, ça fait depuis combien de temps que vous êtes impliquée comme femme d'affaires, comme femme entrepreneur dans la région? Dans la région, je pourrais dire quand même depuis la fin de la première tranche de 2000, autour de 2008-2009. Puis particulièrement de manière plus intensive à partir de 2013. Ma plus grande réalisation qui a marqué quand même autant ma personne que des gens autour de moi de la région, c'est la création du Comité 21 Québec, qui au fond est une entreprise d'économie sociale. J'ai vraiment voulu quitter le milieu privé pour créer quelque chose qui permettrait d'avoir plus d'impact. Le Comité 21, au fond, on regroupe des experts en environnement, puis aussi en économie circulaire, ce qui nous amène à accompagner les entreprises et d'autres types d'organisations à améliorer leur impact environnemental. Donc tout le monde travaille en ce moment pour diminuer ses impacts, soit les gaz à effet de serre, les matières résiduelles, d'être au plus opérationnel, avec une meilleure production qui répond à des critères environnementaux. Quel est le rôle de la culture dans notre société? C'est le grand pilier qui rassemble. La culture, en plus, on le met trop de côté dans tous les enjeux qu'on vit actuellement. En dehors de parler de cohésion sociale, la culture, c'est le pilier aussi dans les entreprises. Et nous, on a commencé à travers l'appui et la collaboration du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulange à vraiment l'aborder de manière claire et nette dans les entreprises de tous secteurs. Est-ce que cette notion d'économie circulaire, selon vous, c'est typiquement féminin comme façon de concevoir? Bien, c'est drôle parce que c'est la première fois qu'on me pose la question comme ça. Puis avant d'y répondre, je vais faire une petite parenthèse sur une notion archi importante à mes yeux, c'est la terre. Puis la mer-terre, puis cette notion défendue par des femmes autochtones, puis je me retrouve beaucoup dans ces notions-là. Donc, cette circularité, elle est déjà organisée dans la nature. Nous, on a mis en place des mécanismes pour mettre une société, soit disant, en évolution évolutive, toujours meilleure dans la modernité. Mais à la fois, on a oublié qu'on vit avec un écosystème, puis on ambitionne, puis aujourd'hui, on en paye le prix. Et qu'est-ce que vous aimeriez léguer aux jeunes femmes? Avez-vous un conseil pour elles? De réaliser ses rêves, puis de voir comment, à travers nos rêves, on peut contribuer à améliorer la société. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...